... D'abord, je m'appelle Zoe Holberg et puis je suis batteuse de façon générale avec POM. Alors j'ai commencé entre 12 et 13 ans, j'étais au collège et en fait j'avais une amie qui s'était acheté un pack guitare avec l'ampli, le jack, le médiator, tout était prêt et donc elle faisait des petits dessins en cours qu'elle nous faisait passer et elle me mettait derrière la batterie. Et je pense qu'il y a eu un petit déclic chez moi, je me suis dit « Ah marrant la batterie, pourquoi pas ? » Et puis là j'ai demandé à faire des cours de batterie. J'ai commencé et puis j'ai tout de suite beaucoup aimé. Puis très vite j'ai joué avec des amis du collège puis du lycée et là j'ai vraiment adoré. J'ai un jeu qui n'est pas forcément dans la force, j'ai pas une force de frappe qui est hyper intense. Dès que j'ai commencé la batterie, je savais que j'étais pas une batteuse expérimentée et que ça faisait deux mois que j'avais commencé donc je voulais pas trop que les gens m'entendent. Donc j'ai commencé à jouer chez moi mais j'attendais qu'il n'y ait personne et dès que j'entendais la porte claquer de quelqu'un qui arrivait, j'étais là genre « Oh merde, il faut que je joue vraiment doucement ! » Donc j'ai essayé de continuer à apprendre des morceaux de Kings of Leon mais vraiment avec peu de vélocité. Donc j'ai développé un peu ce truc de pouvoir jouer plein de choses mais pas avec beaucoup de force. J'ai aussi pas mal joué avec mon projet qui s'appelle Astral Bakers et en fait l'idée était de jouer tous dans la même pièce mais qu'on s'entende tous. Donc j'ai dû vraiment descendre un peu mon niveau de jeu pour qu'il y ait une harmonie dans la pièce entre nous et qu'on puisse tous s'entendre et pas que la batterie prenne le pas. Je pense que ça a un peu influencé ma façon de jouer. Mon histoire avec la marque Zildjian est plus récente que la création de Zildjian quand même. Sinon j'aurais été momifiée mais c'est marrant parce que c'est vraiment la première marque que j'ai captée. En commençant la batterie évidemment j'avais pas de cymbale Zildjian en commençant j'avais des trucs je sais même pas si ça avait une marque d'ailleurs mais j'en parlais avec mon père justement qui faisait un petit peu de musique mais vraiment en mode amateur et une des seules marques qu'il connaissait c'était Zildjian il me disait ah ouais non mais ça c'est super et tout et donc j'ai commencé à me dire que c'était vraiment super et effectivement je me suis intéressée un peu à ça j'ai regardé sur internet en me disant waouh j'aimerais trop en avoir et je suis aussi allée à la baguetterie où j'ai vu l'énorme rayon de cymbales qu'il y avait et je me suis dit que c'était vraiment avec ça que je voulais jouer donc quand j'en ai eu l'occasion j'étais vraiment trop contente et puis quand j'ai acheté ma première cymbale Zildjian qui était justement une Dark Teen Crash en 18 j'ai adoré tout de suite le son un peu profond et puis elles sont vraiment pas rigides elles sont hyper souples et je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir ça dans son kit quoi même la sensation de jeu est cool déjà ce charlet j'ai pris un casuit parce que c'est vraiment ce que j'adore déjà je trouve ça super qu'il soit en 15 et pas en 14 parce que ça fait une note un peu plus grave et pareil pour le crasher un peu ou faire des ouvertures c'est ce qu'il y a de plus chouette en tout cas je trouve et il reste quand même précis si on le ferme donc c'est vraiment top en tout cas pour ce que je veux faire j'ai récemment commencé à jouer avec la Dark Crash en 19 qui est super parce que c'est vraiment le son qu'on recherche c'est un truc assez sombre et profond donc pas trop de notes aiguës qui vont aller se balader dans tous les sens j'ai eu un petit déclic quand j'ai entendu pour la première fois les Special Dry c'est une nouvelle sonorité qui est en 19 donc une crash et celle-là je l'utilise souvent j'utilise les deux en même temps il y a vraiment l'impact par exemple en début de mesure d'une crash mais avec une sonorité qui va être un peu différente j'aime bien aussi faire des petits effets de type étrange comme ça dans les entre-morceaux parce que ça me permet d'avoir comme on pourrait faire un larsen de guitare moi je peux avoir des petits sons un peu bizarres aussi et là il y a une Custom Dark Ride qui est trop chouette aussi parce que possibilité de crasher avec une note grave et en même temps une bonne attaque donc c'est super chouette c'est je pense une des cymbales que j'utilise le plus sur le concert mais même en termes de crash c'est trop chouette et du coup sur la Custom il y a vraiment ce truc où... en fait là quand je la joue comme ça avec l'attaque la note est vraiment grave de base et en même temps là c'est genre la résonance est hyper sombre et voilà ça c'est vraiment tout ce qu'on recherche là ça se marie très bien avec même les fréquences de voix je trouve de clair et tout ce qu'on peut faire comme arrangement alors mes actualités on va être en tournée jusqu'à 2024 jusqu'à cet été donc pas mal de dates ça va être super chouette et puis sinon j'ai mon projet qui s'appelle les Astral Bakers on est quatre et l'album devrait sortir en février donc j'espère qu'il y aura une petite tournée qui va s'accompagner de la sortie de l'album voilà